bienvenue donc c'est une intro d'intro de vidéo en fait ce matin j'ai fait la brocante le long début de Chaumont au métro Bozzaris elle est toujours là d'ailleurs je sais pas il devait être 13 heures vous pouvez y passer cet après midi si vous voyez cette vidéo très vite là je prends juste deux minutes pour vous préciser donc que la vidéo est assez longue il y a déjà je sais pas autour de six minutes de broc après du coup à huit minutes puisque là je vais faire une introduction de deux minutes pour pouvoir être pile calé et bien donc quand vous serez à huit minutes quinze à peu près vous verrez le débrief des objets et c'est l'occasion donc en voilà une partie et du coup j'en ai un sur la tête mais du coup c'est l'occasion pour vous enfin pour moi de repréciser des petits trucs en militaria de montrer des copies des pas copies des objets bidouillés j'ai repris quelques casques donc des trucs trouvés aux poubelles des trucs récupérés en broc des voilà il ya un peu tout vous verrez je remontre un peu de porcelaine russe enfin bon il ya des trucs assez rigolos le tout c'est de vous encore de vous donner des petites astuces brocantes voilà si vous avez des remarques à faire bah du coup sur les objets faites le dans les com j'ai pas acheté finalement la grosse cruche anglaise srd là qui était à 8 euros donc sexe section ration dépôt je sais plus enfin bon c'est les grosses bouteilles srd de l'armée anglaise première guerre mondiale elle était marquée au cul il n'y avait pas de problème enfin sur le côté près du bord mais du coup bon je l'ai pas acheté si vous demandez il ya une coque de casque allemande qui est moche donc j'ai pas même pas demandé le prix voilà on voit une mâchoire de requin pit de requin bulldog pardon vraiment c'est assez rigolo il ya que quelques petits objets sympa j'espère que vous serez content voilà remarque dans les com pouces bleus typez moi si vous pouvez et puis oubliez pas d'appuyer la cloche sur la cloche si vous voulez recevoir toutes les photos voilà je vous reparlerai bientôt ce que j'ai des projets peut-être monté une assos justement pour du militariat scolaire voilà donc rendez vous à 8 minutes 20 environ pour voir le débrief des objets salut ouais il est 6h15 on est tout pareil pour nous on est à côté de la rue des solitaires on va à la brocante de bozzaris donc rue bozzaris le long des parcs du but de chaumont voir ce qu'il ya voilà c'est je sais pas du tout parce que il fait pas beau les 6 heures du matin mais il mettait des ballages au bord des grilles du parc et généralement c'est plutôt un bon secteur pour les brocantes maintenant c'est ultra ultra calme y'a pas une petite silhouette dans la rue on entend un scooter au loin c'est tout voilà celui là je suis brut de lille on va aller voir on est au bord des buts chaumont c'est un peu funding de brocante ce que là je vois pas un chat j'ai pas la personne peut-être au bout on commence à y'a des silhouettes un peu j'allais voir regarder un peu le parc au printemps on dirait la jungle c'est beau donc c'est bon au fond je vois des petites tentes des silhouettes ça commence on va aller voir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon moi je je suis bon on on je d voilà on 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 Ouais mais bon l'arrière il n'est pas restier celui-là. Bizarre. Mais normalement c'est de la tôle plus déclenche. Ouais il y avait une coque de M35 allemand mais pour nous. C'est parti. 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 C'était le service station depot. C'était des trucs anglais. C'est parti. J'ai reprisé pour 5 ans. Ça a démarré à un peu plus mollement. C'est très très mou là. Allez bon café à vous alors. Merci. C'est parti. Il y a eu des meilleures années. Merci. Merci. C'est génial. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. C'est encore l'eau de taré avec ces objets de brocante ? Ouais, je sais pas. C'est chelou ici. Ouais, donc du coup, oui, on est dans la chambre parce que je voulais vous montrer des objets. Donc j'ai pas acheté grand chose. Donc, cette petite maison en porcelaine russe. C'est Giselle. Et en fait, je vais vous montrer ce qui est rigolo. Ça doit être années 60. Ça, c'est ultra kitsch. Mais on voit les petits bouchons. Les petits bouchons avec son petit papier. Donc, c'est de la porcelaine russe. Et moi, j'aime bien tout ce qui est kitsch et tout ce qui est russe. Donc là, les deux en un sont bienvenus. Et cette porcelaine, il faut la rechercher. Donc, il faut en garder en dessous. Elle a son petit marquage. C'est typique des productions de la banlieue de Moscou. Là, de Giselle. C'est écrit G... G... G-E-L en... Non. G-J-E-L en russe. Gel. Je sais pas si on dit Giselle ou Gel. Bref. Ça, c'était marrant. Autre petit objet. Un petit coquetillard déco. J'en ai pas mal des coquetillards. Moi, je suis très cuisine. Je vous l'avais... Je vous l'ai dit. Mes deux mamelles, c'est cuisine-bistro. Et de l'autre côté, tout ce qui est cuisine-restaurant. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est militariat. Donc voilà, un petit coquetillard. C'était 2€. Je suis tenté de marchander sans succès. Mais j'aime bien les modèles Diabolo, comme ça, avec le trou. C'est années 20, ça. Vraiment, vous voyez. Décors caractéristiques années 20. Ça, on est plutôt dans les années 60-70, à mon avis. Je sais pas. Peut-être... Ouais, 60. Mais il y a de la poussière là-dessus. Mais c'est mignon. Mais moi, j'aime bien ce genre de conneries. Ah oui, si. Je crois que je ne sais plus si on la voit sur la vidéo. Bon, c'était pas ouf. J'ai pas mal coupé pendant la brocante. Parce que ça a mis longtemps à décharger. C'était chiant. Donc ça, c'est une bouteille 1900. Une bouteille en grès. C'est pour du schnapps. Ça, c'est une hollandaise. Il faut rechercher les Allemandes particulièrement. Elles sont très recherchées. Parce qu'on les retrouve, en fait, dans les tranchées. Mais même celle-là. Les Hültskamp à Rotterdam. Moi, j'en ai déjà vu à Verdun dans des... Dans des tranchées allemandes. Donc du coup, la Hollande était neutre. En 14. Donc du coup, les Allemands en ont acheté pas mal. Donc on retrouve ces bouteilles. Parfois, c'est des bouteilles d'eau. Parfois, c'est du schnapps. Donc là, c'est plutôt du schnapps. Là, le hollandais. Bon, du coup, ça, c'était 1€. Ça va. C'est pas mal. C'est un joli petit contenant. Puis ça fait Militaria. C'est mignon. Cocotte en fonte. Marque Piesel. 5€. Moi, j'aime bien. Elle a été déballée toute à la fin. Et alors surtout, bon. On retourne. On voit bien les marques. On voit encore les marquages au cul. C'est bien culotté. Là, ça a bien cramé. On voit bien que celle-là, elle était sur une cuisinière à bois. Peut-être même sur un trépied dans une cheminée. Elle a pris un peu de calcaire. Voilà. Je sais pas. Ça, c'est des marques. Elle a peut-être été un peu dans le jardin. Mais, et c'est pour ça que je l'ai acheté, on ouvre. On a la tôle. Impeccable. On brille dedans. Il y a encore le gras. Elle est encore bien graissée. On se voit presque dedans. Bon, elle est bouffée quand même. Mais ça, c'est Piesel. C'est des gamelles qu'on facile s'entend. Moi, j'en ai vu dans les cuisines d'un restaurant qui datait des années 1880. Donc, du coup, là, c'est vraiment de l'ancien. Elle est assez propre. Elle n'a pas été bouffée au fond. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y ait pas d'écailles. C'est que la fonte n'est pas éclatée. Soit par le gel, soit parce qu'on y a mis des êtres auriculés. Là, ça va. Elle est culottée. Mais elle est cuisinable. Et alors, ça marche sur l'induction. Moi, je l'ai testé. J'en ai testé. Puis, j'en ai toute une batterie. En fait, celles-là qui sont en fer, du coup, elles vont sur l'induction. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Après, autre achat. Un sac en cuir, genre cuir marocain. 6 euros. Il est bien. Il était dans une cave. Il était dégueulasse. Donc, lui, je suis arrivé. Tout de suite, j'ai mis de la graisse. Et un truc. Dernier achat. Un faux vieux casque américain. Voilà. Donc, c'est censé être un casque de para, mais ça, c'est clairement une copie. Voilà. C'est une copie de merde avec des boutons de pression, je pense. Alors, donnez votre avis dans les commentaires. Pour moi, ça, c'est de la... C'est de la copie dégueulasse. Bon, ça, c'était pas cher. Et en fait, c'est pédagogique. C'est parce que... Je crois pas l'avoir expliqué ici, mais je suis aussi prof d'histoire. Donc, moi, j'enseigne en collège. Et j'amène au troisième, particulièrement, des vieux casques. Donc, du coup, bah là, ça leur montrera le casque de para américain. Ils pourront le mettre sur la tête et faire les goggles et faire des... Enfin, pardon. Faut en faire les imbéciles avec et prendre des petits selfies en soldats américains. Mais là, pour moi, là, même la coque, elle est pas... On va regarder. Vous pouvez vous moquer. C'est bon. Donc, c'est un liner en espèce de toile avec des marquages. Cette coiffe à l'intérieur, pour moi, c'est de la copie. Les marquages, ils sont trop propres. Ah, le mec m'a dit... Oh, si, si, il doit être de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, vu le prix, en plus, j'ai payé ça 30 euros. Donc, c'est pas... Ce serait un casque de la Deuxième Guerre. Ce serait quand même super dingue. Donc, la peinture est dégueu. J'ai jamais vu ça. Les finitions sont incroyablement dégueulasses. Donc, voilà. Alors, si vous pensez que c'est un casque de la Deuxième Guerre mondiale, donnez vos arguments. Mais moi, pour moi, ça, c'est une copie... Je sais même pas où on a fabriqué. J'espère que c'est pas les Américains qui ont produit ce genre de copie. Voilà. On dirait qu'il a été repeint. Mais même la coque, elle fait pas... J'ai jamais vu ça. Je sais pas, le... Regardez. C'est mal embouti. Il y a des... On va dire que c'est une fabrication de guerre. Oui. Alors, ça, c'est de la copie. Pour moi. Tu vois, franchement, pour moi... C'est pas assez mignon. Ça va aller sur la tête des petits collégiens. Mais pour moi, c'est de la copie. Alors, par contre... Donc, ça a été l'occasion. Je sais que vous vouliez voir du Militaria. De vous montrer d'autres trucs un peu plus rigolos. Donc, celui-là, à mon avis, copie. Après, il y a quelques temps... Je sais pas, il y a... Un peu avant que je fasse la vidéo YouTube. Ça doit faire un an. J'ai rentré celui-ci. Alors, ça, c'est beaucoup plus bizarre. Ça, à mon avis, c'est une vraie coque allemande. C'est la M35. Elle a un petit marquage, là, classique. Et je pense que c'est un remontage pour des pompiers bulgares ou hongrois. Enfin, c'est un truc... Il faudrait retrouver la coiffe. Mais pour moi, là, on est dans un remontage post-Deuxième Guerre mondiale d'une coque allemande. Voilà. Donc, utilisation aux gendarmes meubles dans les pays de l'Est ou pompiers. Mais la coque est propre. La coque est jolie. C'est une vraie coque allemande. Je sais plus. Sur la nuque, il y a un endroit. Je retrouve. Sur la nuque, il y a un marquage. E64, je ne sais plus. Enfin... Il y a le marquage classique des casques M35. Je ne le vois pas. Mais il faudra me croire sans parler. Je peux aller marquer là, je crois. Voilà. Il y a des numéros. Il y a un numéro. Je ne sais pas quoi. 5198. Il y avait l'indication. Je l'ai vu. Il y avait l'indication du tour de taille. Bref. Ce n'est pas hyper grave. Mais c'est un marquage classique à l'époque. Je sais que j'avais regardé. Heureusement, c'est pareil. C'est un casque qui m'a coûté peut-être 40 euros. Quelque chose comme ça. Du coup, ça va. Il est marrant parce qu'il a son petit cuir. Donc ça, c'est pareil. L'idée, c'est de montrer le passage des... Voilà. Ça, c'est vraiment le casque accélération. Ça, c'est le casque allemand Deuxième Guerre. En plus, c'est une petite taille. Il y a rarement de copies en petite taille. C'est souvent la taille classique qu'on copie. Voilà. Le casque américain copié. Un casque à Drillant. Celui-là, je l'avais payé 40 ou 50 euros. Premier modèle. Avec la coiffe noire. On voit les petites gaufrettes qui sont un peu apparues. La jugulaire, je ne sais pas. A mon avis, on dirait un truc de jumelles qui a été indécoupé. Enfin, ça va. Il est mignon. Mais surtout, ce que j'aime bien, il faut regarder ça, c'est qu'il a deux couches de peinture. Une couche très claire, lisse, qui était celle d'atelier. Et puis, on voit que celui-ci, il a été passé à une peinture plus sombre sur l'insigne également. Donc, ce n'est pas en plus un remontage. Là, c'est bien son insigne. Donc, ça, c'est le casque à Drillant. Voilà. Et moi, ça me permet de montrer aux élèves du coup, justement, cette peinture refaite dans les tranchées. Enfin, dans les tranchées. Disons, sur le front. Parce qu'ils étaient trop brillants et trop propres. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, un casquet à pointe bas-doigts. Alors, ça, c'est drôle parce que celui-là, il était dans un théâtre, en fait. Il était vendu sur une broc, mais la brocanteuse l'avait récupéré dans un théâtre. Donc, il lui avait ajouté une espèce de pompon et puis une collerette. Enfin, il y avait un élastique. Et donc, elle m'a dit c'est une copie, c'est une copie. Alors, peut-être la jugulaire est bizarre. La jugulaire est peut-être une copie. Mais par contre, non, non, non. C'est bien... Bon, alors, il est douillé. Ah, là, il se décolle complètement. Mais il y a les marquages de nuque. Donc, c'était le IR 110, donc Manheim, qui est bien au Pays de Bad. Voilà. C'est bien un casque bas-doigts. Bon, les dents de loups sont bouffées. Enfin, ça, du coup, c'est un casque que j'avais payé je ne sais plus, 30 euros, je crois. Donc, c'est marrant. Et alors, surtout, ça me permet de montrer, je peux montrer à mes élèves et aux autres classes quand je suis invité par d'autres enseignants. le passage, donc, de ce casque en cuir et avec garniture en laiton, donc qui était une pièce honorifique, à Ochtalheim, la cloche à fromage, fin de Deuxième Guerre mondiale, repas en noir, là, comme ça. Donc, vraiment... Enfin, voilà, on a... On voit l'évolution de ce casque 1898, là, 1897, casque Adrien. Et puis après, ce qu'on peut produire pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt intéressant pour les élèves. Alors, je recherche un képi d'infanterie français, soit bleu horizon, soit rouge et bleu. J'en trouve pas. Ou alors, j'ai regardé un peu à Drouot, mais moi, je peux pas mettre 500 euros là-dedans. Et puis, je recherche également... Ah, ça, c'est drôle, parce que celui-là, il a une drôle d'histoire. Il vient des poubelles de Pantin. Je l'avais récupérée en me trimballant sur le boulevard à Pantin. Vraisemblablement, il avait une encre de marine en tôle qui a sauté. Et ça, c'est vraiment le casque des forces françaises libres. Alors, il a le... C'est le montage Seconde Guerre mondiale, ça, du casque Adrien. Et alors, vous voyez, on voit, il y a écrit Berthier. Et puis, le soldat a sculpté... Je sais plus où il est. Voilà, là. On la voit, sculpté une petite encre de marine. Donc, du coup, pour moi, ça, c'est un casque de 40. C'est le casque Adrien avec son petit simi en alule, vraiment début Deuxième Guerre mondiale. C'est un casque de 40 qui a été... Dont on a enlevé la rondage qui était peut-être une rondage défense passive ou infanterie ou autre chose et sur lequel on avait mis une petite... Alors, soit, elle était peinte et elle s'est effacée. Mais moi, je crois plutôt à une encre de casque colonial en tôle. Parce qu'on voit... Vous voyez le... Je pose. Là. Vous voyez cette marque-là. Tac, ça monte, ça remonte là et puis au milieu. Je pense que c'était une petite encre. Et alors, j'en recherche. J'en ai vu... Une fois, j'ai vu un casque avec cette encre en tôle. Le casque était complètement rouillé mais l'encre, elle était encore assez potable. Et je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû acheter le casque. Ah bah si le mec ne voulait pas me vendre l'insigne sans le casque. Et en fait, j'aurais dû le prendre. Tant pis. Parce que ça, ça me manque. Et on voit vraiment bien... Je pense que je remets une petite encre en cuivre, en laiton ou le modèle en tôle de la Deuxième Guerre mondiale. Et mon casque, il est complet. Et celui-là, et les élèves l'adorent parce qu'en plus, ça c'est un de la coloniale. Donc du coup, c'est une pièce qui a vraiment voyagé. Qui rappelle aussi les troupes d'Afrique. Donc c'est un sujet intéressant pour eux. Et il est quadrillé parce qu'en fait, je l'avais trouvé dans ce filet anglais. Il était emballé dedans. Donc du coup, je ne suis pas... A mon avis, ça c'est plutôt postérieur. Mais enfin, c'est marrant. Sauf ces camouflages. Est-ce que c'est des gosses qu'on joue avec ? Mystère. Donc voilà. Alors après, j'ai... Ah oui, alors derrière... C'est la coiffeuse de madame. Mais derrière la caisse, je l'avais récupérée dans une mairie. Dans l'Aisne. Et alors, c'était vraisemblablement pour mettre du... Vraisemblablement, pardon. Pour mettre du matériel d'optique. Par contre, je n'ai jamais vu ce marquage. Il y en avait une grande. Donc peut-être pour un télémètre ou une grande lunette. Ou un périscope, je ne sais pas. Mais il y avait une grande caisse longue qui ne m'intéressait pas parce que c'était une taille un peu... Enfin, pas facile à caler dans un appart. Et il y avait cette caisse avec ce très beau marquage. Mais est-ce qu'il est des... Je ne l'ai jamais vu. Donc du coup, ça, c'est vraiment le... C'est un marquage que je n'ai jamais vu. Voilà. Donc ça, si vous avez des infos là-dessus, moi, je suis preneur. Parce que je ne sais pas. Est-ce que ça a été fait au pochoir ? On voit bien. Est-ce que ça a été fait après ? C'est un truc bidon. Il y a un numéro dessus. Mais les deux sont assez homogènes. Il est un peu plus douillé, le numéro de Feldpost. Après, c'est bizarre parce que j'ai regardé le Feldpost. Maintenant, on les retrouve, les parcours. Mais alors, c'était une... Des troupes qui avaient surtout été présentes en Ukraine, sur le fond de l'Est. Donc, pourquoi se retrouver dans une mairie de laine ? Après, moi, je l'ai payé 20 euros. Elle a de bonnes fermetures et tout. C'était un joli truc. L'autre caisse a le même marquage blanc là. Mais il faudra le retrouver. Voilà. Ça fait partie. Tiens, je peux vous montrer aussi tant qu'on y est. Comme cette petite caisse de grenade. Un euro. Donc, c'est pour du... Nebel... Klein Grenaton ou je ne sais plus. Enfin, c'est un... C'est pour un Nebel... Je ne sais plus si c'était sur le Nebel Werfer ou Nebel pour des... Des grenades... Des grenades fumigènes. Fumigènes, pardon. Voilà. Et elle a encore sa petite étiquette. Enfin, ses trois étiquettes. Voilà. Bon. Ça sert à mettre les bougies là. Tu sais, c'était marrant. C'était une caisse à outils en fait. Moi, je regarde toujours les ventes outils, outillages, jardins. Parce que ça, du coup, celle-là, je l'ai payé un euro. Bon. La personne avait enlevé les ferrures qui étaient dessus. Et puis les montants en bois. Mais elle a quand même une jolie... Moi, je l'ai cirée. Ça fait une jolie petite caisse. J'aime bien les petits coins en fer. Puis il y a un ou deux euros. Je ne vais quand même pas... Je ne vais pas pleurer. Voilà. Donc, c'était un petit aperçu. Oui. Alors, si vous avez du matériel de militariat qui peut intégrer mon projet enseigné par l'objet, n'hésitez pas à me contacter. Je peux acheter à des prix raisonnables. Un peu comme ce qu'on va se passer sur eBay. Mais au moins, comme ça, moi, ce que je recherche, par contre, c'est des bonnes pièces. Ou si c'est des copies, mais je les achète en tant que copie, quoi. Mais j'essaye de ne pas trop me faire avoir. Parce que comme tout le monde, c'est gênant. Et qu'en plus, moi, je ne peux pas présenter aux élèves des objets défauts. Ça me gênerait, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc là, vous avez du militariat à bas prix. Il n'y a pas de gros casques incroyables. Mais c'est surtout rigolo parce que c'est des objets trouvés un peu à gauche à droite. Voilà. Bonne journée. Salut.